Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Transformers. Et oui, nous continuons dans le Transformers pour mon plus grand plaisir, donc, avec la présentation du Legacy Bulkhead. Voilà, une toute nouvelle gamme, donc, Transformers, qui s'annonce riche en surprises, puisque, en plus d'avoir, donc, des rééditions, en tout cas, des remasters, donc, des Transformers Prime, comme c'est le cas, donc, avec ce Bulkhead, mais aussi Arcee et prochainement, donc, Knockout, qui devraient sortir, nous avons également, donc, des Transformers de type G1, comme les Insecticons, et puis, donc, Menaceurs et les Stunticons, donc, qui sont annoncés cette année, bref, voilà, pas mal de belles choses dans cette toute nouvelle gamme Legacy. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est, donc, notre petit père, façon de parler, Bulkhead. Allez, c'est parti les mecs, let's go ! Et commençons tout de suite, donc, par la présentation de la boîte. Alors, boîte qui, pour le coup, me laisse quelque peu indifférent. Je ne la trouve pas très jolie, la forme est assez atypique. Nous avons comme une boîte vitrine, mais, vous voyez, sans vitrine, voilà, pas de bulles plastiques, donc, pour protéger notre robot préféré. J'aime beaucoup, par contre, donc, voilà, le logo Legacy, qui est vraiment excellent. Voilà, ça, ça laisse augurer vraiment du lourd. Notre Bulkhead, dans son mode, donc, véhicule. Alors, pour petite anecdote, Hasbro a décidé de reprendre, donc, quelques personnages emblématiques de la gamme Transformers Prime. Puisque, bon, d'autres gammes sont évoquées également dans la gamme Legacy. Mais là, donc, par rapport à Transformers Prime, l'idée d'Hasbro, c'est tout simplement de reproposer des personnages, donc, clés de la gamme Prime. Et de les, pas de les moderniser, mais surtout d'essayer de leur apporter un look un peu plus terrestre, un peu plus réel, on va dire, que, voilà, que les looks assez fantaisistes qu'ils avaient dans la série animée. Donc, je trouve la chose plutôt très sympa, d'autant plus que ce Bulkhead, qui, au départ, me laissait un petit peu fébrile, se révèle être vraiment une très bonne réussite. Donc, une très bonne surprise. Sur la tranche latérale droite, voilà, un petit artoir que nous retrouvons, donc, Optimus, Hot Rod, Arcee, Blaster et Bulkhead. Comme je vous l'ai dit, hein, donc, pas mal de gammes, notamment, donc, des gammes de type G1 ou en hommage en G1, donc, vont continuer dans cette gamme Legacy. Sachant, par contre, que pour le Blaster, c'est un petit peu du foutage de gueule, parce qu'il est déjà sorti, donc, je vous l'ai présenté très récemment sous la gamme Kingdom. Donc, ils vont nous ressortir la même version pour la gamme Legacy. Enfin, bon, voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Sur la tranche latérale gauche, regardez-moi ça, donc, le visage de Bulkhead, pas de souci, c'est lui, on le reconnaît, donc, que ce soit dans Transformers Prime, mais aussi dans la série Animatid. Voilà, notre Bulkhead, donc, dans, voilà, un petit artwork dans son mode robot, voilà, vraiment très, très joli dessin. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc, Bulkhead sous sa forme véhicule, sous sa forme botte, un petit QR code à scanner, voilà, de façon à avoir de plus amples informations, donc, sur les personnages, et surtout, donc, sur ces specs. Voilà, un petit truc plutôt sympa, à l'ère du numérique aujourd'hui, je ne suis pas tellement étonné, donc, qu'ils ajoutent cette petite chose, voilà, je pense que ça plaira surtout aux plus jeunes. Et on nous indique, donc, que la transformation se fait en 30 étapes. Et dans cette boîte assez atypique, nous retrouvons, bien évidemment, la notice. Et malheureusement, pour une gamme qui se veut plus ou moins collector, ou en tout cas, voilà, reprendre des personnages vraiment clés et emblématiques, malheureusement, pas d'insert, pas de socle, pas d'audiorama, juste un bout de carton comme ça, voilà, ça, c'est un petit peu dommage, entre le manque de plastique pour la bulle, et puis, donc, cet insert en carton qui ne sert rigoureusement et strictement à rien, voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mis un peu plus en valeur, donc, cette gamme. Voilà, c'est mon premier petit coup de gueule par rapport, donc, au packaging. Pour le reste, heureusement, c'est déjà beaucoup mieux. Et petit 360 à présent, donc, de notre combattant, de notre grosse baraque, bulkhead, dans son mode, donc, alternatif, vaguement inspiré, du véhicule militaire Rabat H18, voilà, plutôt très sympa, bien fait, les couleurs sont sympas, pas mal de détails, et nous verrons, donc, les petits points positifs également après, on en aperçoit déjà plus ou moins juste ici, donc, à l'arrière, voilà, que dire, le véhicule, je le trouve vraiment sympa, j'aurais bien aimé, par contre, que la citerne, juste ici, soit dans un plastique un peu plus métallique, de couleur métallique, ou silver, là, c'est dans la masse, c'est pas très très joli, pour le reste, voilà, les couleurs sont vraiment vives, on a vraiment le code schéma, donc, de notre petit paire bulkhead. Attardons-nous, donc, à présent, sur les petits détails qui viennent habiller de fort belle façon ce petit paire, tout d'abord, un superbe pare-brise, donc, en deux parties, donc, bleu translucide, ainsi que les vitres latérales, ça, c'est vraiment très très joli, nous avons la présence d'essuie-glaces, ça, c'est sympa, des petits détails, pas grand-chose, mais qui apportent vraiment, voilà, un côté qualitatif et plus réaliste au véhicule. Nous avons également, donc, voilà, les deux rétroviseurs extérieurs, le symbole Autobot, juste ici, sur le capot, une petite calandre et pare-chocs en gris métallique foncé, ça, c'est plutôt joli, on aperçoit en moulure, ici, voilà, le treuil, et puis, des petits feux, juste ici, donc, en bleu métallique, voilà, c'est vraiment très joli, avec, donc, les petits boulons, les petits, voilà, les petits boulons de fixation pour la carrosserie, voilà, vraiment, le souci du détail est vraiment très très poussé sur ce personnage. Voilà, deux faces, qu'est-ce que nous avons ? Bah, plutôt, voilà, on reste dans du bon, pas de chrome au niveau des roues, c'est normal, c'est un véhicule militaire, donc, pour l'instant, ça, ça ne me dérange pas. De très jolies finitions sur les côtés, avec l'apparition, donc, de portières, des petits détails, également, en gris métallique foncé. Nous avons, donc, les roues de secours, qui se trouvent ici et ici, là encore, c'est plutôt sympa, voilà, l'espèce de hôte, ici, en toile, est plutôt bien réalisée, on a, voyez, des petites formes et tout, qui lui donnent aussi, c'est pas, c'est pas du plat, voyez, les, voilà, on a, on a des petites formes et autres, comme si le véhicule roulait et qu'il y avait un petit peu de vent dessus sur cette bâche, c'est plutôt pas mal du tout. Petite chose que je n'aime pas, comme je vous ai dit, ce sont les citernes, qui, pourtant, sont très bien réalisées, mais qui auraient mérité d'être, ok, dans du plastique teinté dans la masse, mais plutôt d'une couleur un peu plus métallique, un peu plus argentée, ça aurait été plus joli. Et puis, ce petit creux, ici, que je n'aime pas trop, voilà, où on aperçoit une partie d'une articulation, j'aurais bien aimé avoir, donc, dans la continuité de cette plaque-là, un petit panneau qui vienne se rabattre, de façon à vraiment masquer, voilà, ce coin injuré. Alors, nous avons pas mal de petits ports 5 mm, qui vous permettront, donc, de pouvoir placer tout un arsenal, à votre guise et à votre convenance. Vu de dos, voilà ce que ça donne, c'est encore pas trop mal, bon, on se doute que ce sont les pieds, mais voilà, ça reste propre, avec, voilà, des petites choses à l'intérieur, et là, nous allons revenir dessus juste après. Voilà ce que ça donne, donc, de face, de profil, de dessus, c'est propre, voilà, on a même l'impression d'un petit toit ouvrant juste ici, vraiment, voilà, les finitions sont vraiment chiadées. Et puis, donc, au niveau d'undercarriage, pas grand-chose de négatif à dire, c'est propre, c'est correct, tout est bien, tout est bien embriqué, tout est bien compact, bon, certes, des petits creux ici et ici, mais voilà, pour le reste, c'est propre, et surtout, pas de syndrome de la tête visible. Voilà, notre véhicule, alors, hop, notre véhicule roule bien, voilà, rien à dire à ce niveau-là. Et en termes d'accessoires, donc, nous avons caché, loger, stocké, voilà, comme ça, vous pouvez le voir par vous-même, à l'intérieur de cette bâche, alors, je vais la lever comme ceci, voilà, nous avons à l'intérieur, donc, eh bien, de quoi stocker ces deux accessoires. Alors, petite mise au point, merci, monsieur Focus, voilà, donc, on peut stocker ces accessoires, ça, c'est plutôt pas mal, voilà, idée très intelligente, vraiment, le robot a vraiment été utilisé dans sa totalité. Alors, nous avons tout d'abord sa fameuse masse, voilà, de façon à foutre des gros coups de poing dans la tronche au Decepticon. Très bien réalisé, pour le coup, on aurait pu avoir du plastique dans la masse, mais là, pour le coup, voilà, on a quelque chose de tout argenté, c'est joli, c'est dommage de ne pas avoir fait la même chose, donc, pour les Citerons, enfin, bon, au moins, l'arme, voilà, est non seulement très bien détaillée, mais aussi, voilà, d'une couleur argentée qui lui s'est à merveille, et petite chose sympa, c'est qu'on a, voyez, voilà, un petit loquet qui permet, voilà, d'ouvrir, de placer la main par-dessus, l'arme par-dessus la main et la reclipser, voilà. Petite avancée technologique, hein, par rapport aux anciennes boules, donc, qui étaient avec les anciens bulkheads, et puis, donc, voilà, petite nouveauté également, grande nouveauté, même, dans la collection Legacy, ce sont les armes de type Energon, donc, qui seront en translucide, pour la plupart. Voilà, là, on a, voilà, sa grosse machine gun, sa grosse sulfateuse, en bleu translucide, mais avec, vous voyez, un petit peu de gris métallique foncé, pour bien, pour bien distinguer les petites sorties du canon. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir, je vais essayer de faire une petite mise au point, peut-être, et un agrandissement, voilà. Vraiment, l'arme est très propre, translucide, et là encore, donc, nous avons, voilà, des petits détails en gris métallique foncé. Voilà, donc, grande nouveauté de cette gamme Legacy, hein, le retour des, donc, des armes de type Energon translucide. Alors, pour certains robots, c'est pas, voilà, c'est pas tip-top, mais, bon, c'est fourni, et au moins, là, pour le coup, on a vraiment une arme de point pour notre bulkhead. Alors, vous avez de nombreux, voilà, de nombreux ports 5 mm, hein, donc, vous pouvez, si vous voulez, si vous ne voulez pas, donc, stocker les armes à l'intérieur du véhicule, voilà, les placer tout simplement ici, pourquoi pas, pour ce qui est, donc, du gun, en tout cas. Et puis, voilà, après, vous faites un petit peu ce que vous voulez, hein, sachant que, personnellement, moi, je préfère le stockage à l'arrière. Voilà un petit peu, donc, pour les accessoires qui sont plutôt pas mal foutus. Et pour finir, donc, petites photos de famille de mes, de quelques-uns de mes bulkheads, donc, de différentes gammes, notamment, donc, le Voyager Class Animated, juste ici, sorti en 2008. Nous avons ensuite, juste ici, le Voyager de la gamme Arms Micron de chez Takara, donc, il ne s'agit pas de la version Hasbro, mais de la version, donc, Takara, juste ici, donc, sorti en 2012. Voilà, une Transformers Prime, pour ceux qui ne le savent pas, hein, est vraiment ma série préférée après l'Egyen. Et puis, juste ici, la mocheté, l'horreur, ici, donc, le Beast Hunters, sorti, quant à lui, donc, en 2013. Voilà, pour cette petite photo de famille de mes différents bulkheads, juste pour vous montrer la différence de taille entre un Voyager de l'époque et un Voyager actuel. Voilà, les plastiques ont quelque peu fondu. Et voilà, pour cette petite photo de famille. Et puis, donc, quoi de mieux que ce petit comparatif auprès, donc, de notre Hound tiré du film Age of Extinction, sorti, donc, en 2014. Alors, bref, oui, ce ne sont pas les mêmes figurines, les mêmes véhicules, hein, je vous rappelle que lui est inspiré vaguement du Rabat H18, alors que Hound, lui, est inspiré de l'Oshkosh FMTV, pardon, si je ne me plains pas, FMTV, voilà. Et donc, voilà, c'est simplement cette comparaison pour dire que, voilà, pour vous donner un peu l'approche de Hasbro et Takara, de vouloir donner un côté un peu plus terrestre, un peu plus réaliste, donc, à la gamme Legacy concernant les modèles Transformers Prime. Ce n'est pas évident, toutes les gammes sont un peu mélangées dans cette gamme Legacy. Mais voilà, là, donner un côté, un aspect un peu plus réaliste, donc, au véhicule TF Prime, voilà, qui n'est pas vraiment pour me déplaire. Je trouve le mode véhicule vraiment sympathique, voilà, j'en suis fan, et donc, voilà, un quoi de mieux qu'un autre véhicule, donc, voilà, réaliste, cette fois-ci, de la gamme Movies, pour vous donner, donc, une idée des deux véhicules. Alors, concernant, à présent, la transformation, bah, écoutez, 30 étapes pour un Voyager, c'est pas mal de nos jours, mais, voilà, la transformation n'est pas compliquée, elle reste quand même simple, intuitive et facile d'accès, donc, voilà, un bon point, malgré le nombre d'étapes, alors, pour moi, le nombre d'étapes n'est pas un frein, bien au contraire. Donc, vous allez tout d'abord venir déloquer, voilà, cette partie-là, donc, de la bâche qui est fixée à l'arrière, comme ceci, et ensuite, donc, vous pouvez, voilà, rabattre vers l'extérieur ces deux parties-là, et ensuite, donc, venir retirer, voilà, la bâche, on la met de côté. Donc, nous avons à présent quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous venez déloquer, donc, les citernes latérales, comme ceci, comme cela, et vous venez, donc, déployer le tout, vous voyez, ça se fait, pas automatiquement, mais ça se fait quasiment tout seul. Voilà, pour la partie arrière, voilà, ça vous donne ça, donc, les deux ergots, ici, qui viennent se fixer, respectivement, ici et ici. Ensuite, vous pouvez venir séparer les gambettes, les étirer, comme ceci, voilà. Voilà, alors, n'oubliez pas que vous avez également, donc, deux petits ergots à l'intérieur de la citerne, donc, qui viennent se loquer sur les flancs des cuisses, comme ceci. Ensuite, vous sortez les pieds et les talons. Ainsi, vous ouvrez les deux trappes, juste ici, ici et ici. Et à l'intérieur, donc, vous avez des compartiments, voilà, qui vont vous permettre de pouvoir stocker les citernes. Vous voyez, citernes, donc, qui est sur ball joint. Voilà. On ramène le tout à l'intérieur et on reclipse. Et voilà, très astucieux, ça évite d'avoir, donc, des parties, voilà, disgracieuses qui viennent se balader un peu partout. J'aime beaucoup ce, voilà, ce petit concept. Ensuite, vous faites une rotation, comme ceci, du slibar. On laisse les jambes pour le moment, pour venir, donc, s'attarder sur, voilà, la cabine en elle-même. Alors, tout d'abord, vous allez venir sortir, voilà, la cabine, comme ceci, de façon à pouvoir dégager les bras. Vous voyez, la transformation est vraiment très ingénieuse, c'est vraiment très, très plaisant. Voilà, dans un premier temps, vous avez ceci. Ensuite, les deux bras sont loqués l'un à l'autre. Vous venez, justement, déloquer ces parties-là. Voilà, comme ceci et comme cela. Et ensuite, donc, vous avez les bras qui sont rattachés à ces deux plaques-là, donc, qui font office de charnière. Donc, tout d'abord, vous allez venir rentrer les deux roues de secours, de façon à ce qu'elles soient, donc, collées l'une à l'autre. Alors, je remonte un petit peu la caméra rouge. Et ensuite, donc, vous faites basculer ces pièces-là, comme ceci et comme cela, pour le moment. Voilà, jusque-là, rien de sorcier. Ensuite, vous venez appuyer sur cette partie-là du toit. Vous rentrez le panneau à l'intérieur. Et vous pouvez, à présent, donc, sortir ce qui va former, donc, le cucu, la tétette. Double-cade. Et ensuite, donc, plus qu'à venir imbriquer toutes les pièces, les unes aux autres. Hop là, tiens, j'ai une roue qui vient de se barrer. Voilà, donc, la roue est remise en place. Ensuite, vous prenez les deux roues de secours, juste ici, et vous les faites basculer vers le haut, comme ceci, de façon à ce qu'elles soient vraiment contre cette petite plaque-là. Voilà, ce qui vous permet, après, de pouvoir mettre, voilà, les charnières des épaules en place, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre cette petite pièce-là, comme ceci, par-dessus, les roues de secours, histoire, donc, de bien les maintenir. Comme je vous le dis, la transformation est vraiment extra, moi, j'adore. Et pour finir, donc, vous venez remonter le tout, comme ceci, vous abaissez cette partie noire, vous la loquez bien au niveau du slibar. Voilà, vous remontez le tout, comme ceci, vous voyez, tout se replie ensemble. Voilà, vous avez les deux ergots, ici, qui viennent se loquer, là et là, comme ceci, on entend bien le clic. Et pour terminer, donc, vous allez venir réunir, donc, les deux petits ergots, juste ici, à l'intérieur, donc, de cette partie translucide. Voilà, comme ceci. Alors, on sort bien notre petit bulkhead. Voilà. Voilà, qui est loqué. Voilà, donc, on aperçoit bien, voilà, le locage à ce niveau-là. Voilà, et dernier point, nous venons loquer, donc, les petits, voilà, zergots qui se trouvent à l'intérieur de la charnière de l'épaule. Vous venez la loquer contre le pare-brise. Voilà, on termine comme ceci. Donc, voilà, on place les bras dans l'alignement. Voilà. Et dernière chose, on termine par une rotation, voilà, du slibar et de cette partie-là, comme ceci et comme cela. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, dans le plan général, notre petit bulkhead transformé. Yes ! Plus qu'à lui ajouter, donc, voilà, sa masse dans la mimine. On referme le tout. Et vous voyez, voilà, on a vraiment l'impression que la masse fait partie intégrante de l'avant-bras et qu'elle sort de celui-ci. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Nous pouvons placer, donc, son gun. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc, la refixer. La partie arrière, comme ceci, voilà, de façon à former, voilà, une sorte de... Pas de cap, mais de veste un petit peu. Et voilà, donc, notre petit bulkhead, pareil, pour aller bouffer du Decepticons. Ah 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 ! Et petit 360 à présent de notre bulkhead dans son mode robot. Regardez-moi ça, s'il n'est pas beau. Un véritable régal, un plaisir total. Je l'adore. Regardez-moi cette silhouette, cette carrure. Alors, on est loin des proportions complètement exagérées, donc, des séries animées Prime et Animated. Là, pour le coup, on a vraiment quelque chose qui se rapproche un petit peu, ben, pourquoi pas, d'un Earthrise ou d'un Kingdom. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est vraiment un point très positif pour cette véhicule, pour ce personnage. Pour ceux qui n'aimaient pas, donc, le bulkhead dans ses formes alternatives, donc, des séries animées, parce que, voilà, c'était un petit peu difforme et disproportionnée. Là, on a quelque chose de vraiment bien foutu. La baraque, le gros combattant, que ce soit, donc, en tir ou surtout au corps à corps. Bref, un plaisir à l'état brut. Petit zoom sur le visage. Là encore, rien à dire. C'est bulkhead. C'est la tronche de bulkhead, voilà, absolument terrible, avec sa grosse mâchoire, son gros manteau en galoche. Du silver pour le visage, du bleu métallique pour les yeux, voilà, le casque de guerrier. Bref, au niveau du visage, pas de doute, il s'agit bien, donc, de notre bulkhead préféré, voilà. En termes d'articulation, ben, vous allez voir que c'est plutôt pas mal du tout. Nous pouvons lever et baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, la pivoter également, voilà, de gauche à droite. La pub d'homme, il gère la pose sans problème, voilà, rotation à 360 du bras, une articulation du coude à plus de 90 degrés, c'est pas mal. Nous avons également, donc, le point que nous pouvons, donc, pivoter intégralement. Pas de jour, pas de jour ou de creux au niveau des avant-bras, là, c'est vraiment un bon point. Nous avons ensuite la position Jean-Claude Van Damme, regardez-moi, voilà, ce grand écart absolument parfait. Pour ce qui est, à la base, plutôt un poids lourd, donc là, c'est vraiment pas mal. Regardez, hop, également le grand écart latéral, hop, voilà. Il gère plus ou moins bien la pose, pas de, voilà, pas de souci à ce niveau-là. Voilà, une rotation du bassin à 360, les cuisses, voilà, pourvu d'un système permettant de pouvoir les sortir ou les rentrer, donc, une articulation de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation du genou à 90 degrés, voilà, là encore, ça fait son taf, pas de souci. Le pied que l'on peut lever, baisser et surtout incliner, bref, vous l'aurez compris, pour lui donner des poses, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Voilà un petit peu, donc, la cape que vous pouvez mettre, enfin, la cape la bâche que vous pouvez mettre dans le dos, si vous souhaitez masquer un petit peu, voyez, les jours, notamment, donc, à ce niveau-là, au niveau de la taille. Et puis, petite chose de sympa aussi, c'est que, voilà, vous pouvez utiliser cette toile-là, voilà, là, ce qui fait la bâche, donc, comme un bouclier. Alors, on va essayer de mettre ça comme il faut, hop, hop, je ne vais pas y arriver, je vais essayer plutôt avec cet argot-là, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, donc, notre bulkhead équipé de son bouclier anti-émeute, voilà, vraiment excellent. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc, voilà, fixer sa sulfateuse, voilà, à ce niveau-là, ça, j'aime bien aussi, voilà, petite chose, c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment des petits détails, mais avec tous ces petits détails ajoutés les uns les autres, on a, au final, un produit qui se révèle vraiment très, très plaisant, regardez, en même temps, les finitions, voilà, les chromes argentés au niveau des cuisses, des genoux, tous ces petits détails, vraiment, bref, la figurine est super bien fichue. Alors, personnellement, moi, je préfère mettre le bouclier, voilà, à l'arrière, comme ceci, voilà, ça masque un peu plus et un peu mieux, donc, les jours. Donc, voilà, hop, pour notre petit pair, bulkhead, yeah ! Et dernière petite chose, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, stocker ses armes dans son dos, voilà, vous avez, bah, vous avez, vous n'avez que le choix, voilà, voilà, et également, donc, si vous voulez, placez, donc, son arme, énergon, voilà, énergon, comme vous voulez, énergon, sur l'avant-bras, comme ceci. Bref, voilà, vous pouvez, donc, grâce à diverses armes, vraiment le rendre, voilà, lui donner, le transformer en Rambo, tout simplement, voilà, vraiment, le choix des armes, Donc, ça, ça fait vraiment super plaisir, également. Et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes autres bulkheads, donc, à savoir, la First Edition Transformers Prime, donc, sortie en 2011, qui reste toujours aussi belle, je trouve, actuellement. Et puis, donc, notre leader class de la série Animated, sortie, quant à lui, en 2008, voilà, pour cette petite photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à mon coup de cœur, donc, le succulent Legacy Bulkhead, voilà, donc, nouvelle gamme Legacy, vraiment, je suis super fan, un coup de cœur, tout simplement. J'étais un petit peu, un petit peu hésitant pour l'acquisition de ce personnage, et au final, après de l'avoir eu dans les mains, après de l'avoir manipulé, après avoir joué, je, voilà, je ne lui vois que très peu de défauts. Il est vraiment superbe, mais bon, ce n'est que mon avis, hein, donc, n'hésitez pas, de votre côté, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, vos avis, bref, voilà, ce que vous avez pensé de ce petit père. Je le répète, hein, pour moi, c'est une véritable bonne surprise, donc, je remercie à nouveau, hein, mon partenaire, donc, ma boutique partenaire, Osaka Toys, et Adèle Adel Jazzy, qui m'a, voilà, qui m'a permis l'acquisition de ce personnage. N'hésitez pas, bien entendu, à aller jeter un coup d'œil sur sa boutique Facebook, je mets, comme toujours, je mettrai le lien de sa boutique dans la description, voilà, si vous cherchez, que vous ne le trouvez pas en magasin, sachez que vous pouvez le trouver dans la caverne d'Ali Baba. Voilà, euh, que dire de plus, eh bien, écoutez, euh, on se retrouve, donc, de notre, on se retrouve lundi prochain, voilà, pour de nouvelles aventures, qui seront encore sous le signe des Transformers, puisqu'il m'en reste encore un à vous proposer, et à vous présenter. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, plein de courage, euh, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Oh, il est quand même beau, dis donc. Ouais, entre sa carure et sa couleur, on croirait presque que c'est le Hulk des Transformers. Ouais, moi j'adore ! Grosse baraque ! Alors si vous aussi, vous voulez devenir aussi costaud que, bulkhead, mangez des légumes ! Ouais, et surtout des légumes verts ! Pom 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 ! Je vais en verre ! Ouais, bah, avec vos deux co- avec vos conneries, euh, vous avez plutôt réussi à me donner envie d'aller voir le géant bitchier. Ouais, mais chier vert ! Pom 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 ! Je vais attendre une éternité pour ça ! C'est fini, Prime ! ... ...